Il était persécuté par des boîtes de conserve de tomates. Des sons, des bruits, des voix, tout se mélangeait dans la tête et tout. Un délire se construit, un délire se nourrit. Ce gamin n'avait pas sa place en prison. Les experts ont une responsabilité terrible. La psychiatrie française, à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle est en lambeaux. Moi, j'étais convaincue qu'il allait prendre de la prison, ça c'est clair. Je suis toujours neuf ans après avec des questions. Relève-t-il de la justice ou relève-t-il de la médecine ? 14 août 1998, il est 9h30 dans la petite ville de Montrabe, à côté de Toulouse. Un vieil homme, âgé de 78 ans, Roger Belusca, quitte sa maison, armé d'un fusil de chasse. Il traverse la route en direction du salon de coiffure, situé en face de chez lui. Il entre, épaule et tire une première fois. Sandrine Stavoski, une jeune apprentie de 17 ans, est touchée à la tête, mortellement. Il se tourne et blesse à la jambe la gérante. Il sort et dehors, il tue la femme du propriétaire. Il se réfugie chez lui, s'enferme dans le garage, tente de se suicider et se blesse. Prévenu par des voisins, la gendarmerie de Toulouse arrête le vieil homme et le conduit à l'hôpital Purpan. C'est là que Maître Fort, son avocate commise d'office, le rencontre pour la première fois. Son comportement lui paraît manifestement anormal. D'apparence, il avait l'air très calme, un peu fatigué, mais dès qu'on le faisait parler, c'était très confus. C'était pas confus dans l'élocution, confus dans la construction mentale. Par exemple, c'est plus qu'un exemple, il ne parlait quasiment que de ça. Il parlait du fait qu'il était persécuté par des boîtes de conserve de tomates. Et quasiment tout le long de l'instruction, moi, chaque fois que je l'ai vu, il m'a parlé de ça. Alors, ce double meurtre serait-il l'oeuvre d'un fou ? Les enquêteurs interrogent Roger Belusca à l'hôpital pour tenter de comprendre les raisons de cette tuerie. Il n'a aucune explication sur le fait qu'il ait tué, les deux personnes qu'il a tuées et blessées, la troisième. Aucune.